Attention, nous allons parler d'un jeu vidéo assez méconnu par le grand public et injustement boudé par les collectionneurs, donc si votre mantra journalier tourne autour de FIFA 22 et que les gros pixels n'ont pas grâce à vos yeux, allez me télécharger tout de suite un émulateur Megadrive et sortez-vous les roms du derrière car nous allons aborder le test d'Elemental Master, une des pépites dont Technosoft nous gratifiait dans les années 90. Malgré cette phrase introductive bien trop longue, les amateurs de shoot bienvelus auront tout de suite fait l'amalgame entre l'éditeur et la fameuse série des Thunder Force, véritable troisième pilier du monde des shoot'em up, les deux autres étant Ikaruga et Dodonpachi. Oui, Toilet Kids sur PC Engine a bien failli se trouver dans ce top 3 mais ma thérapie sur l'expression de mon moi primal commence à porter ses fruits. Elemental Master est donc un jeu de tir à scrolling vertical vous mettant dans les bottes du jeune mage élémentaliste Loki qui doit friter le derrière de son frère Rigapour, ouais on s'en fout un peu en fait. Le scénario n'est qu'un prétexte pour tirer de la boulette à tour de bras. Ultra maniable, bourré de petits détails, ce jeu transpire les 90s par tous ses pixels durs, cruelles mais jamais injustes. Le mage à la cape volante va vous faire suer, hurler et certainement grogner avant de voir l'écran de fin. Pour légèrement contrebalancer la rudesse du titre, celui-ci vous laisse la possibilité de choisir l'environnement de départ, chacun de ses stages étant inspiré d'un des quatre éléments, les derniers niveaux n'étant accessibles qu'une fois la nature, l'air, l'eau et le feu, chacun dompté. La maniabilité et le gameplay reprennent le principe très pratique mais trop peu recopié du un bouton une direction. Le bouton A permet de tirer vers le haut, le B vers le bas. Les deux chargent le tir et vous gratifient d'une hombure attaque, voire d'un magnifique camélame un peu plus loin dans l'aventure, alors que le bouton C permet de changer d'arme. Au fur et à mesure de vos aventures en terre sauvage, vous débloquerez en effet les classiques tirs de flamme, tir triple en trident ou encore tir triple à angle droit, gauche, droite, dessus. Chaque version de ces tirs possédant également une seconde frappe grâce à la charge A plus B, c'est peu mais comme pour tout, le bonheur tient dans les détails et pas forcément dans l'abondance. Il vous suffira de voir les splendides dégradés dans les blobs qui vous attaquent, le mouvement hypnotique de la cape. Trop tard, vous êtes mort. Vous avez prévenu, on joue à l'ancienne, pas question d'avoir une hitbox de 2 pixels. Ici, la faucheuse sera implacable et vous demandera de jongler entre mémorisation et réflexes aguisés. Certains joueurs actuels trouveront les graphismes un peu sombres et désuets, mais bon allez, pour atténuer la patine du temps sur la trame de l'image, n'hésitez pas à y jouer sur une console portable. Je suis sûr que vous avez ce qu'il faut pour émuler ça parfaitement tout en couleurs. Bien entendu, on est entre true gamers ici et je sais que la difficulté ne vous fait pas peur, vous qui allez chasser l'ours avec un pot de miel et une cuillère en plastique, votre chatoyante moustache en seul ornement. Les bonus vous aideront dans votre périple vers la vengeance. Disséminé dans des coffres, le raid sera précieuse, à l'image du miroir qui vous fournira un double bien pratique. Une petite fée viendra vous apporter son aide en prenant la vie de quelques ennemis plus faibles et prouvera à certains développeurs qu'on peut avoir une fée dans un jeu qu'on n'a pas envie d'oxyre après 20 minutes. La bande son est également excellente et colle bien à l'action, ce qui ne gâche absolument rien. Comme la triste époque des vides greniers remplis de rétro gaming à bon prix est clairement terminée, je ne peux pas vraiment vous recommander de vous diriger aveuglément vers les sites d'enchères où certains penseront avoir trouvé le Saint Graal en le revendant plus cher que son prix neuf de l'époque, inflation comprise. Toutefois, étant donné qu'il n'est connu que des gens de bon goût, il se peut qu'il en passe un exemplaire de temps à autre, je ne sais pas moi, sur Ebay ou sur deuxième main à un tarif raisonnable. Et à ce moment-là, je ne pourrais que vous conseiller de vous fendre d'un petit billet et de donner sa chance à ce jeu qui vous fera comprendre que Technosoft n'a pas bâti sa réputation sur des mensonges. Allez, à très bientôt mes amis, merci à mon ami Will pour la co-écriture de ce superbe texte et à très vite sur Vega TV ! Sous-titrage Société Radio-Canada